étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir mbantan bantan ba yinboka bote nabinovansor wano wapenzi wana inti ote na wa salime yaninyo ote ba na betou ba suibwe mwoyoweno bonsor wampangi a mounu ya luzolo wampangi a vinsan mbote nabinovansor Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Voilà, chers compatriotes, juste un flash informatif. Bien qu'on ne sache pas quand il est arrivé, le président de la République est à Kinshasa et nous avons une preuve irréfutable, c'est que ce matin il est en train de recevoir les lettres de créance de cet ambassadeur, donc de nouveaux ambassadeurs fraîchement arrivés qui vont lui présenter des lettres de créance. Voilà, ils ont été accrédités à Kinshasa. Donc c'est terminé, les rumeurs selon lesquelles le président avait disparu, on ne savait pas où il était, de toutes les façons, il s'est rattrapé ou elle s'est rattrapée, c'est-à-dire la personne qui avait fait des publications selon lesquelles le président de la République avait disparu, bon mais il faut comprendre que dans le contexte actuel où le président s'est créé des anémies, surtout du PPRD, on le voit visiblement, ce n'est à demander à personne. C'est très important pour sa sécurité, bon, qu'il ne publie pas ses déplacements, surtout qu'il y a un avion qui a disparu, peut-être que les images de l'avion, ce n'est pas le véritable avion, peut-être parce que, comment se fait-il qu'on ne trouve pas les boîtes noires, mais l'avion ne s'est pas écrasé en mer, il s'est écrasé sur la croûte terrestre, donc au-dessus du paysage congolais, donc on devrait trouver les boîtes noires, quelque part, même si les boîtes noires étaient enfouies dans le sol, je ne pense pas que les boîtes qui sont enfouies à 5 ou 10 mètres de profondeur, donc ce qui nous mène à une hypothèse selon laquelle l'avion aurait été détournée vers une destination d'un pays voisin ennemi, voilà, parce que nous savons que les ennemis ce n'est pas seulement à l'Est, nous avons un grand ennemi à Kinga Kati, qu'on se voit pas la face, Joseph Kabila n'est pas l'ami de Félix Tisekedi, c'est un mariage invivable, voilà. Donc nous passons à la lecture de l'information sur l'accréditation de cet ambassadeur. Voilà, chers compatriotes, c'est pour rapidement vous présenter pendant de 5 à 10 minutes une preuve irréfutable de la présence de notre président Félix Tisekedi à Kinshasa, après moultes supputations et spéculations sur sa disparition. Voilà, il est là en chéri en os, vous voyez sa photo, donc le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi-Chilombo va présider une cérémonie ce matin à 10 heures, une cérémonie d'accréditation de sept nouveaux ambassadeurs en République démocratique du Congo. Alors nous allons lire ensemble cette information avec vous, une information publiée par 7 sur 7.CD. Voilà, nous lisons. Kinshasa, sept nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, présentent leur lettre de créance au président Félix Tisekedi ce jeudi. Voilà, publié jeudi 31 octobre 2019 à 7h44 aujourd'hui même. Faisons monter le curseur pour lire ensemble avec vous. Le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi-Chilombo va présider ce jeudi 31 octobre 2019 la cérémonie d'accréditation de sept nouveaux ambassadeurs en République démocratique du Congo. La 10 cérémonie prévue à 10 heures, heure de Kinshasa, va se dérouler au Palais de la Nation en présence de la presse tant nationale qu'internationale. Donc en ce moment où nous publions, nous diffusons, cette cérémonie a déjà eu lieu et est peut-être toujours en train d'avoir lieu. A cette occasion, les sept nouveaux ambassadeurs accrédités en RDCongo vont présenter leur lettre de créance au président de la République. Il s'est de rappeler que le chef de l'État Félix Tisekedi va présider cette cérémonie après un séjour en Europe qu'il a conduit notamment à Sochi où il a pris part au sommet Russie-Afrique. Le président de la République s'est aussi rendu en Serbie, Belgrade où il a eu un entretien en tête à tête avec son homologue serbe, Aleksandar Vucic. Voilà, on fait monter le curseur pour lire la suite et clôturer. Toujours à Belgrade, le cinquième président de l'histoire de la République démocratique du Congo a échangé avec des membres de la communauté congolaise, constitué majoritairement des étudiants venus de la Serbie et de la Hongrie. Donc une information de GFT, Kitita de 7us7.7.7. Voilà. Restez donc connectés chers compatriotes. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501